Europe 1, 7h56, Thomas Soto. Après le dérapage incontrôlé, les excuses, forcément sincères, de Zlatan Ibrahimovic. Bonjour Danikon Bendit. Bonjour Thomas. Alors vous déjà, est-ce que ces mots, arbitre nul, pays de merde qui ne mérite pas le PSG, dans la bouche d'un joueur qui est une idole pour beaucoup de gens, ça vous choque ou pas ? Non pas du tout, parce que j'ai jamais pris au sérieux les déclarations de footballeurs à la sortie d'un match. Vous savez, là, bon Zlatan, il baragouine en anglais, quelque chose qu'on comprend à peine, qu'il faut décrypter, etc. Comme un gamin sur n'importe quel stade de France et de Navarre, à la fin d'un match, il gueule contre l'arbitre, il gueule contre tout le monde. Je ne vois pas l'intérêt d'interviewer des sportifs à la fin d'un match. Ah carrément ! Oui, ils disent l'importe quoi, on leur demande, pourquoi vous avez gagné ? Parce qu'on était les meilleurs, parce qu'on a marqué un but de plus. Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils aient ? Pourquoi vous avez perdu ? Parce qu'on a perdu. Je trouve donc qu'on devrait laisser les joueurs tranquilles, ils se défoulent, parce qu'un match, c'est dur physiquement, psychiquement. Et puis si on a, je ne sais pas, on est en guerre contre sa femme, sa copine, son copain, je ne sais pas quoi, donc on dérape. On en fait trop autour de cette affaire avec Zlatan ? Absolument, absolument. Le PSG a organisé la réponse d'Ibrahimovic avec un communiqué de presse, puis une déclaration bien propre, bien commise, il faut bien mise en scène. Mais il doit faire quoi maintenant ce club qui se veut irréprochable, qui travaille beaucoup son image ? Le club n'est pas irréprochable, aucun club n'est irréprochable, c'est le club Qatari, mais ça c'est autre chose. Ce que je veux dire, c'est que Zlatan a 33 ans, il va avoir 34 ans. Je crois que le problème de Zlatan, c'est qu'il sait qu'il n'est plus au niveau où il y était il y a deux ans. Il y a deux ans, c'est un loupard, alors quand il écrit ses mémoires, on trouve ça touchant, et quand il se comporte comme un loupard en rentrant dans les vestiaires, on trouve ça pathétique. Moi je crois que Zlatan Ibrahimovic a son avenir derrière lui, et que le PSG, au lieu, il ne changera pas Zlatan. Vous savez, ils sont tous un peu comme ça, quand Zlatan donne un coup de tête, ce n'est pas non plus extraordinaire, les joueurs sont comme ils sont, et on n'en fera pas des enfants de cœur, donc on arrête de discuter là-dessus, et trouvons un joueur qui puisse faire que peut-être une fois Paris Saint-Germain puisse gagner la Ligue des Champions. Je vous fais une petite interview d'après-match, vous vous êtes trouvé comment, Dany ? Moi j'ai trouvé très bien, et je dis qu'il faut être calme, et moi je n'ai pas eu une épreuve physique. C'est charmant d'être avec Thomas le matin, ce n'est pas physiquement éprouvant. Moi je trouve que vous avez fait un bon match. L'humeur de Dany c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. Demain Dany ! Bonne journée.